bonjour à tous et bienvenue sur le live d'aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle marie antoinette je suis passionnée de tricot crochet etc et je fais régulièrement des lives sur ce sujet voilà aujourd'hui j'avais décidé de faire un live un peu différent alors pour ceux qui le regarderaient en replay je porte casque parce que comme je le dis je suis en live sur une autre plateforme que youtube et ça me permet d'écouter les gens qui me parlent et de répondre aux questions et comme j'ai un souci d'audition je le fais au casque sinon j'entends rien et j'arrive pas à enregistrer en même temps les voix des personnes avec qui je suis en live en ayant le casque bref c'est pas grave je vous donnerai les questions de vive voix au fur et à mesure aujourd'hui j'ai décidé de faire un live un peu différent et je vais vous en parler aujourd'hui on va faire un live énorme 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 projet donc vous savez peut-être pas mais bon bref je vis avec mon conjoint depuis pas mal d'années on y est fiancé depuis très longtemps aussi et on m'a parlé de reparler de se marier il ya peu on l'a pas fait pour plein de raisons bref et il m'a mis au défi de faire ma robe de mariée alors pour ceux qui ne connaissent pas attention comme je disais je suis passionné de tricot crochet surtout de dentelle en fait donc du coup ça sort pas de de nulle part c'était pas juste un défi comme ça alors là je suis quelqu'un de très manuel donc je me suis dit que faire un live sur l'avancement de ce projet régulièrement ça pourrait être pas mal donc je vais vous montrer comment je commence le projet etc pardon je bois en même temps et donc aujourd'hui on va commencer on va faire quelques recherches je vais vous parler de la technique que j'ai choisi et puis avoir répondra vos questions etc pour la technique pour ceux qui ne connaissent pas moi j'ai choisi du coup le crochet irlandais alors je vais vous montrer en vous partageant l'écran mon écran crack j'avais déjà prévu normalement vous devriez pouvoir le voir alors je vais vous partager ça ce qu'on voit bien ouais on voit pas trop mal alors je vais me mettre en plus petit je vous montrerai la magnifique tête en plus gros un peu plus tard voilà alors celui-là aussi il est pas mal on va redimensionner je suis sur obs là j'ai pas été trop trop l'habitude voilà je vais vous montrer sur pinterest ce que ce qu'est le crochet irlandais donc crochet irlandais donc comme son nom l'indique c'est du crochet voilà hop nous avons donc en fait c'est un crochet qui est fait avec plein de motifs surtout des motifs floraux donc pour ceux qui me connaissent vous savez mon amour immodéré des fleurs etc pour les autres dans maintenant vous le savez donc j'ai décidé de partir là dessus alors je vais faire la recherche en anglais je vais vous expliquer pourquoi donc en gros c'est des motifs floraux un peu comme ceci que l'on vient assembler sur un filet pour donner des vêtements alors l'occurrence on voit pas de vêtements je vais faire ma recherche en anglais voilà craque pour vous montrer un peu ce que ça peut donner donc voilà vous avez ce genre de robes par exemple on voit donc je vais vous montrer en plus grand est ce qu'on voit bien ouais donc vous avez ce genre de fleurs et qui autour on voit bien et filer bon c'est pas du tout ce genre de robes que je veux faire j'essaie de vous trouver en même temps je vais enregistrer des exemples moi parce que je vais me faire un mot de borne d'idées etc pour voir un peu où je veux partir j'avais un trou mémoire sur comment on dit mariage voilà donc moi je vais partir sur une robe sirène un peu dans ce style là pour le dos effectivement on va voir celui là et je voudrais un espèce de colmao j'aime bien celle ci aussi mais c'est pas tout à fait ça que je voudrais voilà ça c'est plus ce qui m'intéresse vous voyez que c'est un gros 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 projet de toute façon il sera intercalé avec des projets plus petits je vais enregistrer après les images pour garder garder les idées vous voyez que c'est un style alors je vais vous montrer un peu plus voilà très travaillé voilà moi j'aime beaucoup l'effet de traîne derrière le devant est magnifique mais ce genre de décolleté pas trop pour moi moi autant j'aime beaucoup voilà la traîne là c'est ce que je vais garder alors on va enregistrer celle ci alors celle ci j'adore vous voyez ça fait très 1900 c'est exactement le style que je recherche avec un con un peu montant un peu style mao et tous ces trucs en relief là qu'on voit dans le dos et c'est qui est plus bien la forme des courbes et tout d'ailleurs quand j'y signe 1900 voilà 1904 c'est tout à fait le genre de de robe qui me plaît juste je n'aime pas cette espèce de voilage etc je trouve qu'il n'y a pas assez de de motifs mais au niveau de la forme je vais enregistrer cette image là voilà on la voit aussi de côté elle est super belle après je n'aime pas spécialement les manches mais bon de toute façon je ne vais pas faire une copie conforme le but c'est vraiment de trouver des idées ça j'aime beaucoup 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 aussi toujours pas les manches mais le dos est magnifique à voir je ne sais pas encore si je fais un dos nu comme ça pour moderniser un peu avec un col montant et un dos nu ou ou si je fais un dos plein on va voir de toute façon on verra au fur et à mesure ce qui est bien avec cette technique c'est que du coup c'est assez modulable surtout au début etc c'est ce que je vais déjà montrer devant c'est la même devant les empiècements c'est des empiècements brodés on le voit et là il y a un peu de dentelle irlandaise voilà les jolies ça pourra toujours donner des idées voilà on voit bien le filet dentelle irlandaise on voit bien les motifs séparément etc c'est vraiment des motifs floraux qui après vont être assemblés je vais vous trouver une vidéo youtube pour vous montrer ça pour vous montrer un peu comment on assemble ça et puis puis après on va voir en même temps on va faire ça et on va aller sur youtube je fais très souvent mais les recherchants en anglais on voit un motif un petit médaillon etc j'essaye de trouver alors là c'est un filet donc comme je disais les motifs sont montés sur des filets des fonds voilà on voit une démonstration de dentelle oui oui voilà isabelle me demandait on voit le filet là alors non je prends pas tout ça je suis en ligne sur un autre un autre une autre plateforme voilà on voit là vraiment un crochet hyper fin et tout et là on voit bien le fond et les motifs qui sont montés voilà vous voyez là il y a les filets il y a différentes façons de le faire celle qu'elle le fait elle le monte sur un tissu voilà donc là elle a mis un fil de trame qu'elle a cousu sur le tissu son fil de trame lui sert à faire son filet et ensuite elle met les motifs et après elle viendra couper le fil vert qui est accroché donc son fil de trame pour récupérer le motif une fois qu'il sera fini voilà là on voit il n'y a plus le fond vert du tissu voilà 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 alors qu'est ce qu'il y aurait d'autre comme vidéo pour qu'on voit voilà elles durent longtemps celle ci attendez j'enlève le son sinon je vais pas entendre si on me pose des questions celle ci elle vure longtemps mais peu importe ça va pouvoir montrer un petit peu on va monter là elle montre justement comment elle fait un fond donc là il ya les motifs qui ont été fait on voit les fleurs etc qu'elle a piqué sur un support il ou elle d'ailleurs je sais pas et là on va la voir faire un fond alors elle fait son fond à l'aiguille ou au crochet je sais pas bon on verra ce qu'on peut faire les deux moi je sais que je fais au crochet voilà donc là elle fixe son fils sur un des motifs qu'elle avait au préalable piqué là où elle voulait d'ailleurs ça se travaille à l'envers là ce qu'on voit c'est l'envers des fleurs c'est un petit peu voilà la gaffe fixé et on maintenant l'utilise un crochet elle va commencer son filet voilà donc on a fait quelques chaînettes etc voilà je vais vous la mettre en accélérer en fois de ses rapports voilà donc là il pique pour faire un premier arceau qui va être son premier arceau de fixation non c'est bon j'avais peur qu'il ya une pub youtube mais non c'est bon voilà donc là on voit bien elle crochet etc dommage qu'on puisse pas aller encore plus vite c'est un kiki non là que ça coupe comme ça voilà là elle a fait un crochet on le voit je vais voir si c'est plus rapidement pas aller plus vite et donc si on avance elle va avancer sur son filet voilà là on voit le filet où ça rame ce soir mais voilà on voit bien le filet qui est là donc maintenant qu'on a vu ça on va retourner sur pinterest et on va choisir quelques motifs sympathiques alors moi bon je vous avoue j'avais déjà regardé quelques motifs qui me plaisait on va taper motifs alors plutôt des motifs floraux papillons ça m'intéresse pas ça j'aime bien c'est une feuille celle ci aussi où ils disent free forme on dirait une plume j'aime bien c'est sympa ça aussi je vois un médaillon aussi je vais pas forcément suivre exactement mais ça donne de bonne base mine de rien ça c'est sympa ça c'est cool il ya plein de motifs différents je vous avoue que ça va prendre un temps fou je sais pas du tout pour combien de temps pour en avoir ça va être assez drôle je pense ça j'aime bien c'est joli je vais essayer sur instagram je vais vous montrer une page que je suis depuis un moment voilà ça c'est super joli c'est une feuille je suis pas sûr sûr mais on va mettre de côté est ce que et d'autres suggestions parce que ce qui est bien du coup avec pinterest c'est qu'on a le droit à plein de suggestions donc on va voir on va voir ça bon on va voir cette flore là est sympa aussi d'autres ouais c'est vraiment mélange de relief de trame etc c'est un un crochet qui est vraiment très en relief ça c'est sympa aussi je sais pas laquelle je préfère le dessus sympa c'est pas tout à fait pareil ça c'est cool aussi bon on va voir je voulais vous montrer instagram justement pour vous montrer un compte absolument génial et sur lequel alors je devrais le retrouver assez facilement a priori parce que j'y vais souvent je crois que c'est un compte russe et c'est parce qu'il est non il avait repris cette photo mais évidemment c'est pas eux sinon c'est pas drôle donc là on voit par exemple celui là c'est monté sont assez piqué sur un mannequin il n'y a pas encore le filet en fait tous les motifs ont été faits piqué sur un mannequin et après la crocheuse va faire son filet alors on voit le dos c'est magnifique et il ya un filet qui va relier tout ça c'est quand je cherche d'habitude je tombe tout le temps dessus et quand je le cherche impossible je vais aller voir enregistrer voilà j'ai sûrement retrouvé mes postes enregistrés et je devrais le retrouver a priori voilà je crois que ça ça en fait partie voilà des lace studio voilà comme moi c'est des russes et ils ont des robes absolument magnifique et justement je voulais faire quelques captures d'écran de certains motifs qui pourraient m'inspirer oui c'est absolument magnifique là on voit bien le filet et tout là aussi on voit bien voilà les motifs qui sont reliés par un filet robes absolument magnifique voilà tout à fait le genre de robes que je veux faire j'aimerais bien un col qui monte un peu plus haut sur la mienne là on voit le bas d'une robe on a un peu de mal mais c'est sur un mannequin en fait qui est évasée donc là c'est le bas de la robe et le fait qu'il soit évasé comme ça c'est ce qui va lui donner l'aspect de traîne et là ils ont fait tous les motifs ils les ont montés et ils sont en train de faire le filet et c'est tout crocheté à la main ça c'est un médaillon magnifique voilà donc ça c'est un motif ça c'est un motif là encore là et tout ça même ça ça c'est un motif aussi on en fera d'ailleurs ça c'est un background un fond pardon si je dis les mots en anglais ça va pas aller c'est un fond et ça c'est un fond pour accrocher les motifs une autre robe voilà moi c'est le genre de col que je voudrais mais encore un chou de plus haut alors je vais essayer de vous montrer le type de robe vraiment regardez moi ça la finesse et donc là c'est tous les motifs avant qu'ils soient accrochés je vais faire ça ce genre de ronde je vais devoir en faire plein combien de motifs avoir besoin ça en général on sait pas trop d'avance je vais vous ouvrir je vais ouvrir celle ci regardez moi ça pour faire une traîne voilà bah je voulais montrer tout à l'heure je crois c'est celui ci je retrouve pas c'est pas drôle alors 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 voilà enfin un petit truc dans le dos voilà on voit le dos j'adore les hanches marqué comme ça on voit qu'il ya un motif qui suit la courbure des hanches le dos comme ça même les boutons sont faits au crochet ça sert des motifs que je voudrais je l'enregistrer parce que c'est un des motifs que je veux pour faire le col de ma robe il sera pas tout à fait comme ça mais voilà on voit dessous il ya un espace de bustier évidemment envoyé c'est transparent donc le sou n'est obligé d'avoir d'avoir un bustier ou une robe couleur chair une sous robe enfin quelque chose ça 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 porte pas tout seul comme ça regardez hop je passerai ma vie sur ce sur ce compte il est magnifique donc là c'est tous les motifs avant qu'ils soient fixés voilà les tirons que je vais faire tout à l'heure d'ailleurs hop je vais enregistrer ça ça me l'a proposé c'est hyper pratique ça je connaissais pas c'est trop bien c'est bien j'éprouve des trucs avec vous ça c'est un médaillon il est magnifique aussi je vais me l'enregistrer moi j'étais déjà venu sur ce compte on voit j'ai déjà liké des trucs et tout ça je vais mettre dans cannevas pour justement avoir une idée de ce que je veux comme motif voilà on voit un autre motif et ce soir je vais commencer je vais commencer avec vous du coup ma robe les petits cercles vous avez tout à l'heure ce que je vous disais tout à l'heure pour le médaillon là on voit un motif je vais mettre en pause là on voit un motif un autre motif c'est avant qu'il soit monté et tout à l'heure dans le médaillon il y avait deux filets donc là il va un filet en relief comme on a vu tout à l'heure et un autre type de filet qui était tout autour du médaillon et j'aimerais bien faire un médaillon comme ça dans le dos comme ça ressemblant à ça et là c'est pareil on voit un liseré j'ai cliqué par inadvertance je vais refaire pause pour vous montrer on voit un vrai qui est crocheté tac qui fait vraiment la courbure voilà pour ceux qui m'ont posé la question aujourd'hui pour plusieurs mois donc j'espère vous suivrez l'aventure avec moi voilà 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 à nouveau on voit avant que les motifs soient montés sur filet hop les motifs qui ont été posés sur un mannequin je cherche d'autres robes voilà d'autres robes pour vous montrer donc là hop on voit un magnifique robe de mariée et un petit gilet qui a été fait voilà regardez moi ça le dos magnifique là ça je vais garder le dos génial cette partie là absolument magique ouais je vais tout enregistré dans d'un cannevas je vais me faire mon mou de morde on voit de plus près on voit de plus près voilà là on voit des fleurs etc les petites épaulettes alors c'est une sans manche celle-ci a juste fait ils ont juste fait des petites épaulettes on voit des petits ronds là et là c'est pareil c'est des boutons qui ont été faits bon là ils sont décoratifs mais ils ont été aussi faits au crochet là on voit le dos voilà comme ça avec les yeux qui suivent les hanches et là on voit des motifs je sais pas comment ça s'appelle mais c'est le genre de motifs aussi que je voudrais pour la traîne voilà on voit de plus près là voilà oui il ya comme des petits pontons on voit mieux parce que là le fond est noir je vais me mettre faire une capture d'écran tac voile celle ci aussi voilà vous avez vu à peu près ce que ça peut donner comme style là on voit tout un tas de motifs vous avez vu tout un tas de motifs et tout je n'aime pas combien de pelotes je vais avoir besoin la déliserait l'envoi un liserait par exemple avec les petits pontons et des arceaux là un autre je ferai le tri après de toute façon voilà voilà vous avez vu je vous conseille d'aller sur ce compte de le suivre si c'est une technique qui plaît c'est mon gmail voilà donc je pense que vous avez compris le style que je veux le temps de travail aussi voilà parce que du coup là j'ai mon matériel et mon matériel va être très simple on va commencer par ce fil là un crochet et des ciseaux un peu mal à me dire que tout ça va se transformer en robe et là je sais pas combien combien de pelotes vous dirai au fur et à mesure celle ci est déjà entamé c'est du coton mercerisé qu'on trouve un peu partout voilà donc je vais commencer j'en ai déjà fait un je vous montrer ça mais n'est pas très joli mais de toute façon je vais en faire plein des petits ronds comme ça tirons tirons ou qui vont venir se placer là où j'ai besoin voilà donc ça c'est simple à faire mais il va y avoir plein 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 je vais vous montrer en fait si vous voulez suivre et faire en faire aussi franchement n'hésitez pas pour d'autres projets on vous dit pas de partir dans une robe et tout mais je vous mette je mets je vous mettrai de toute façon les diagrammes des différents motifs et tout et puis voilà c'est un peu froid je suis pourtant sur la côte d'azur mais j'ai un peu froid alors ça va être tout simple en fait pour faire ce premier motif là ce premier rond vous prenez votre fil vous faites vous prenez une petite longueur et vous utilisez votre doigt déjà moi j'utilise mon index ça dépend de la taille que vous voulez vous pouvez très bien le faire aussi grand que ça ou alors beaucoup plus petit etc ça dépend si vous voulez fermé ou ouvert là je veux un cercle qui soit ouvert donc je vais utiliser quelque chose de relativement large donc je vais utiliser mon index je fais dix rond trois quatre cinq six sept huit neuf et dix pour ce faire il faut déjà aussi savoir projeter un minimum évidemment mais juste la savoir faire un point classique de crochet donc une fois que j'ai fait mes dix tours hop j'enlève je tiens bien entre mes deux doigts pour pas que ça se desserre je viens mettre mon fils comme ça hop on prend le crochet on vient faire un jeté autour on tire en prenant bien et on vient faire un premier point et en fait du coup j'ai fixé mon cercle et on va venir continuer on prend on pince à chaque fois autour du du cercle que j'ai fait avec mon fils on continue on prend le crochet on vient de glisser dans le cercle on attrape son fils et hop donc là on a deux deux boucles on vient faire un jeté et donc en fait c'est un point tout à fait simple sauf que on vient le faire autour de de notre cercle toujours en passant le crochet dans le cercle on vient récupérer notre jeté et on fait nos deux boucles et on continue comme ça et on n'hésite pas à venir tirer un peu on prend comme ça et on vient tirer comme ça pour que les fils il soit bien rapproché ça veut faire le focus ou pas moi donc là vous voyez c'est bien rapproché et on continue et on n'oublie pas ce petit truc qui pendouille là on vient le prendre en même temps c'est de s'enquiquiner il sera coupé à la fin mais c'est pas mal de prendre moi j'hésite pas à serrer mes fils pour qu'ils soient bien que ce soit joli et régulier et on fait attention à bien prendre tous les fils tous les fils du cercle à pas en oublier et à pas s'accrocher dedans quand quand on ramène alors très honnêtement je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir je vous dis entre avec ce projet là je vais intercaler avec des projets plus plus petits parce que sinon franchement je pense que j'en ai pour plusieurs mois on va voir ça peut-être que je me trompe je sais pas peut-être qu'en un mois ça sera fait on n'a pas de date pour le mariage ni rien ça se trouve on se mariera que dans deux ans la robe elle va traîner pendant un an on sait pas voilà juste le temps qu'on met des sous de côté tout ça tout ça enfin voilà comme des trucs habituels puis bon bah on a de la famille un peu à droite à gauche c'est le cas de le dire donc faut organiser tout ça voilà donc on continue jusqu'à ce qu'on ferme le cercle hop donc là on voit bien on y est presque donc ça nous fait hop il est presque fermé ça c'est rapide à faire c'est juste que je sais pas combien je vais en avoir besoin donc du coup ça va être ça on va dire le plus gros soucis voilà on y est presque donc une fois qu'on a fini ça eh bien on vient faire une petite maille coulée dans notre toute première c'est vraiment pour le fermer complètement voilà on vient tirer je vais tirer mon fil je le coupe je laisse une petite marge je peux enlever le fil qui est depuis la bobine et voilà on a un rond on a un rond voilà malheureusement il n'est pas hyper régulier de toute façon je vais en faire plein 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 et on prendra les plus réguliers les mieux réussis etc voilà 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 alors je vais vous épargner la confection de tous les ronds je suis pas sûr que ça vous intéresse donc je vous propose qu'on se retrouve pour un prochain live demain pour ceux qui sont là au live et du coup pour les autres écouter une seconde vidéo où je vous montrerai mon avancement de mes petits ronds quoique la prochaine vidéo sera demain donc j'aurais peut-être pas beaucoup avancé mais bon bref je vous ferai quand même une vidéo et puis je vous montrerai le prochain motif sur lequel on travaillera et je travaillerai aussi si vous en avez envie et je vous mettrai les diagrammes au fur et à mesure etc etc voilà donc pour ceux qui sont au live bah écoutez je vous souhaite bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé bonne soirée bonne nuit tout ça tout ça et bah passez une bonne journée et pour ceux qui ne sont pas au live et qui regardent cette vidéo en replay bonne journée peut-être bonne soirée etc je ne sais pas et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur le groupe mon groupe qui s'appelle dame marie voilà alors désolé j'ai mon téléphone qui sonne en même temps je vous dis à demain pour les live et bah à la prochaine fois pour les autres salut salut